Ça fait clairement partie de mes petits moments de plaisir de la semaine et j'ai hâte de le partager avec vous. Bienvenue sur Adiexpress pour tester la nouvelle génération 2023 de projecteur signé BenQ, le GP500. Il a un vrai style bien à lui qui tranche avec les boîtes rectangulaires habituelles. Bon, c'est pas une sphère non plus, mais je parle essentiellement de la proéminence de la zone dédiée à l'optique. Ça lui fait un style assez cool, assez original, perso j'aime bien. Côté physique, il fait le poids d'un bon bébé, un peu plus de 5 kg. 5,4 pour être précis, qui reposeront sur les petits pieds que vous avez ici, qui malheureusement ne se dévisent pas, ça aurait été un petit plus. Par contre, si vous souhaitez les fixer par exemple au plafond, vous avez des pas de vis à ce niveau-là. Et mettre 4 pas de vis, c'est plutôt une bonnie des niveaux dimension. On est sur du 26 par 26 et 18 de 2 hauteur. Le style, le design, ça reste en importance, mais ce qui est le plus cool, c'est l'optique. C'est écrit en face avant, juste ici, 4 4K 8,3 millions de pixels. Vu comme ça, ce sera un peu plus simple. Alors, ils écrivent les caractéristiques essentielles directement dessus. On a bien sûr de l'autofocus, de la correction trapezoïdale horizontale. Et de la 4K, donc fournie par la puce Texas Instruments DMD 047. Il s'agit d'une puce qui a la particularité d'avoir une fréquence de balayage de 240 fps, de 240 Hz. Elle fonctionne nativement en Full HD, mais par le biais du traitement XPR, vous allez avoir de la restitution en véritable 4K directement à l'écran. Durée de vie de la lampe intégrée signée Osram, entre 20 et 30 000 heures en fonction des modes utilisés. Pour une puissance lumineuse évaluée à 1500 lumens, voilà qui a l'air cool. Faisons un petit passage par la partie arrière. C'est soft et efficace. Vous avez ici de la jack audio en sortie, du SPDIF de l'optique. Vous avez deux prises HDMI 60 Hz, dont une HDMI IRC et deux ports USB à classique. Allez, une petite RJ45 n'aurait pas été de refus. De toute façon, bien sûr, il y a le Wi-Fi intégré à l'intérieur du projecteur sur les bandes 2,4 et 5 Hz, ainsi que le Bluetooth. Niveau audio, voilà un projecteur qui me rend très curieux. 4 haut-parleurs ont été positionnés sur chaque angle, donc 4 haut-parleurs de 5 watts chacun. Et c'est une première pour moi à l'intérieur d'un projecteur qui devrait permettre d'avoir une sonorisation 3D, notamment grâce au haut-parleur situé sur la partie arrière. Côté Android, ça se passe sous le capot, c'est assez original. Enfin, je dis ça, mais non, c'est pas totalement original. Chez BenQ, c'est pas la première fois qu'ils déportent la partie Android et la partie calcul sur une clé, alors format HDMI que vous avez juste ici, qui là, pour le coup, sera cachée à l'intérieur du projecteur. Donc, une technique qui a au moins l'avantage de permettre d'utiliser le dongle directement en dehors du projecteur, si à un moment donné, vous voulez le coupler avec un autre appareil, comme une télévision par exemple. Bon, je passe pour l'instant sur la HDR10, la couverture DCI-P3, la présence d'Android 10 et de Chromecast à l'intérieur. On va revenir dessus à l'intérieur de la vidéo. Sur le dessus, vous avez les principaux boutons d'action, démarrage, réglage du volume, le Bluetooth. Et plus étonnant, la présence d'un zoom manuel. Comme d'habitude, à cet instant de la vidéo, vous savez à peu près tout sur la partie technique. C'est parti pour le test. Bon, comme ma toile habituelle et dédiée au projecteur laser à courte focale, je vous propose d'utiliser celle de VividStorm que vous avez juste ici. Et ça claque déjà pas mal, alors qu'on est en plein jour. Même si j'ai mis des bâches pour m'assurer que la luminosité reste à un niveau correct et surtout pour pas trop faire entrer la chaleur dans la maison, le projecteur est utilisable dans ces conditions-là. Bon, après, sa meilleure condition d'utilisation, ça reste dans une relative pénombre, voire dans le noir complet, pour pouvoir l'exploiter au mieux. Je vais baisser les volets. Quoique, juste avant, je vous montre la télécommande. Je ne vous l'ai pas présentée jusqu'ici, mais elle est somme toute assez classique. Elle fonctionne en Bluetooth. Vous avez le raccourci Prime Video, qui est le seul raccourci vers une application que vous allez trouver sur la télécommande directement. Les principales fonctions qui vous permettront la règle trapezoïdale, l'autofocus si jamais vous en avez besoin à un moment donné de manière spécifique, et surtout les commandes vocales. Voilà, j'appuie sur le bouton qui effectue la correction. Donc, on est sur la correction 2D, alors que je vais pouvoir soit régler manuellement, soit régler en automatique en appuyant pendant deux secondes sur le bouton OK. Tout s'est pas passé comme prévu. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore parfait. Du coup, je vais plutôt passer par un réglage manuel pour la correction trapezoïdale. Bienvenue sur l'interface Android 10, qui va vous permettre d'installer certaines applications, pas toutes, et surtout de pouvoir pleinement exploiter le projecteur et ses fonctionnalités. Passons par la partie applicative, et on va commencer. Alors déjà, rentrez dans le vif du sujet en passant par YouTube. Et laissez-moi vous dire que c'est beau, c'est véritablement très beau, avec une luminosité de 1500 lumens. Alors, ça va dépendre bien sûr des modes que vous allez utiliser, mais dans le mode la puissance maximum, vous allez être autour de 1500 lumens. Laissez-moi le temps d'aller vérifier qu'on est bien en 4K. OK, nickel. Ce qui est génial, c'est que vous allez avoir la possibilité de paramétrer le projecteur, tout en diffusant une image en toile de fond, afin que vous puissiez trouver les meilleurs réglages, je vais vous les proposer. Alors, il est important de noter qu'il s'agit de paramètres que vous allez devoir adapter en fonction de votre installation, en fonction de votre goût aussi, luminosité, contraste, couleur, teinte. J'ai réeffectué quelques réglages qui ont été guidés par un professionnel. Gamma, je l'ai mis à 2.3. Et c'est au niveau de la gestion des couleurs, où là, effectivement, les valeurs sont extrêmement précises. Alors, je vous laisse mettre sur pause, si véritablement vous êtes intéressés. Après, encore une fois, ce n'est pas un absolu, ça dépend véritablement de votre configuration. Ici, on était en 101. Voilà, c'est que des petites variables, des petits ajustements. Le projecteur tel qu'il est livré de base est de toute façon génial. En utilisant ces paramétrages, le projecteur va perdre en luminosité, mais va gagner en acuité par rapport aux couleurs. Après, vous pouvez utiliser les réglages natifs et obtenir une image plus lumineuse, plus adaptée en fonction des différentes conditions d'utilisation, comme par exemple le mode jeu, le mode sport ou le très classique mode cinéma. Ces ajustements vont permettre une couverture de la gamme colorimétrique Rec.707 à hauteur de 97%, plus de 90% pour le DCI-P3. Mais faire tomber la luminosité à un peu plus de 1000 lumens, là où on a un potentiel de 1500, évalué d'ailleurs, je crois, à 1507 en réel. Effectivement, la luminosité est assez flatteuse. Je vais réinitialiser les paramètres du mode. Et vous allez voir, l'image qui change drastiquement si je me remets en mode salon, comme à la base. On a d'ores et déjà une très belle image. Et personnellement, j'aurais plutôt tendance à privilégier cette luminosité, qui donne déjà de très belles couleurs, par rapport aux réglages plus professionnels pour obtenir une acuité de couleurs plus proche des standards qui restent d'une certaine manière obscures pour moi et pas forcément adaptées à toutes les situations, toutes les utilisations. Il s'agissait juste de vous donner une base à l'intérieur de cette vidéo. Les réglages tels qu'ils sont effectués de base sont plutôt cools. Avec un contraste évalué à 100 000 pour 1, le projecteur est plutôt bien loti. Le noir se fond bien dans l'ambiance. On n'a pas de sensation extrêmement moirée, on est sur un projecteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir un noir absolu sur ces zones-là. Mais regardez sur la scène des Sushi, c'est quand même assez convaincant, sachant que l'image est retranscrite par ma caméra, qui va avoir du mal, va avoir des difficultés. Je suis obligé de mettre un ISO assez élevé, donc vous risquez de percevoir du grain, alors que l'image est absolument magnifique en vrai. Voilà d'ailleurs une scène plus flatteuse pour vous en convaincre. Un paysage comme ça, ça passe magnifiquement. C'est le moins qu'on puisse dire en live, là, pendant que je tourne. Et j'espère que vous vous parvenez à le percevoir directement sur YouTube. Le Delta E qui correspond à la différence de couleur entre la source et la projection est inférieur à 3, il est de 2,7 sur ce projecteur. Et j'aime bien cette scène, parce qu'elle permet de mettre en avant, la HDR, elle permet de mettre en avant des pics de luminosité sur certaines zones, notamment des reflets sur les poissons, qui sautent aux yeux. Moi qui suis habitué à tester des projecteurs de différents niveaux de gamme, c'est avec cette scène en pleine mer que je parviens à voir le mieux les différences. Ça ne pardonne pas si jamais le projecteur est mal calibré. Si on a un projecteur de faible qualité avec peu de luminosité, on a des scènes relativement fades. Ici, on a des poissons qui sont assez brillants. J'ai déjà vu un poil plus lumineux, évidemment. Mais on est sur une retranscription qui est top. Il y a de quoi véritablement prendre son pied avec ce projecteur. C'est l'utilisation de la technologie Wide Color Gamut, qui n'est pas nouvelle, qui a été développée en 2005, et qui permet d'accroître la profondeur et la saturation des couleurs, permettant de se rapprocher de ce qu'on voit en vrai. Le taux de contraste réel est de 755 pour 1, ce qui est classique, on va dire, pour un projecteur. Pas miraculeux, permettant d'avoir des zones sombres avec quand même quelques détails. Par exemple, je peux voir ce qui se passe sous les arcanes du pont lorsqu'on a un projecteur de faible qualité. Le pont, en tout cas le dessous du pont, apparaît presque tout noir. Alors vous à l'écran, vous le voyez probablement noir malheureusement. Ça, c'est lié à ma caméra. Voilà, on se refait la même scène, mais cette fois-ci avec un réglage différent. J'ai augmenté l'ISO, donc vous aurez peut-être un peu plus de grains, mais vous devriez commencer à pouvoir discerner ce qui se passe sous le pont. L'image est propre, il n'y a pas trop d'effet de bleeding dans ces scènes à très fort taux de contraste. Les parties lumineuses des enseignes sont bien nettes et il n'y a pas de halo autour. Vous l'aurez compris, s'il n'est pas possible d'avoir des noirs véritablement parfaits, il est clairement possible de prendre son pied avec ce projecteur en matière d'images. J'ai hâte que vous me donniez vos retours directement dans les commentaires de la vidéo. Je vous propose maintenant de faire un petit tour par la partie applicative en commençant par Netflix, qui n'est pas inclue dans sa version officielle à l'intérieur du projecteur malheureusement. Vous allez néanmoins pouvoir l'installer en passant par le menu application en téléchargeant Apps Manager, accessible directement depuis le Play Store. Et là, vous aurez la possibilité d'installer Netflix. Donc ça se lance, mais malheureusement, j'ai quelques difficultés pour parvenir à naviguer à l'intérieur des menus. Il va clairement falloir que je creuse le sujet. Côté Prime Vidéo, pas de problème, ça marche, nickel. Je vais vous lancer un petit exemple juste pour le plaisir, en respectant les droits d'auteur. Donc du coup, vous ne verrez pas grand-chose. Et voilà, on va s'arrêter là. Idem pour Disney+, par exemple, YouTube, qu'on a vu tout à l'heure, qui fonctionne impeccablement. Et en ce qui me concerne, indispensable pour moi, Molotov. Et comme d'habitude, pour le plaisir de faire une démonstration, je vais lancer une vidéo qui se précharge en basse définition. Quoique là, on est visiblement directement en Full HD. Donc j'ai une connexion fibre à la maison. J'imagine que ça aide un petit peu. Alors là, vous avez un bon niveau de luminosité à la caméra. Je vais redescendre à un cran dans l'ISO pour que vous ayez une image peut-être plus proche de ce que moi, je vois. C'est nickel. Tout aussi essentiel pour moi, la présence de VLC. C'est l'application qui va me permettre d'accéder à mon réseau local, à mon NAS. Et qui va nous permettre de tester la lecture de fichiers. Là, par exemple, du MKV encodé en H.264. Fichier de 18Go en Full HD. Qui passe sans aucun problème. Transite par le réseau Wi-Fi de manière nickel. L'image est déjà très belle en Full HD. On va voir ce que ça donne en 4K. Alors là, le fichier est infiniment plus chaud. Et pour ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur, je vous ai mis l'image sensiblement sur le côté. On est sur du MKV, toujours en H.265. Donc beaucoup plus difficile à décoder. Fichier d'une soixantaine de gigaoctets qui transite toujours en Wi-Fi. Franchement, impeccable. J'ai bien le son qui passe, mais l'image, non. Bon, la télé, le cinéma, c'est cool. Mais là, je vous propose de faire un petit passage par la case jeux vidéo avec la PlayStation 5. Et on va se lancer un petit FIFA. Et ce qui m'intéresse ici, bien sûr, c'est deux choses. La qualité de l'image. J'espère que vous allez pouvoir apprécier le jeu vidéo. Et vous faire un ordre d'idée de la qualité de l'image que vous allez pouvoir avoir si jamais vous jouez à FIFA ou autre. Peu importe. Alors, je ne vais pas vous faire une démo. Moi, FIFA, ce n'est pas particulièrement mon jeu. L'objectif ici, c'est de voir l'input lag. En gros, y a-t-il un délai entre le moment où j'appuie sur un bouton et l'action qui est répercutée à l'écran ? Eh bien, c'est vraiment nickel. Pour un projecteur, et pourtant, les projecteurs, ce n'est pas toujours simple d'avoir un input lag de bonne qualité. Eh bien là, c'est véritablement nickel. C'est encore plus parlant avec un jeu de combat. S'il n'y a pas une réactivité immédiate de la manette, le jeu est totalement injouable. Quoique, avec les jeux d'aventure, c'est encore plus parlant, je trouve. Ce que j'ai d'aventure, lorsqu'on est par exemple en train de sauter au-dessus d'un fossé, etc. C'est simple, s'il y a un input lag, vous n'y arrivez pas. Et là, c'est véritablement nickel. Au moment où j'appuie sur la manette PlayStation, il a bel et bien la répercussion immédiate des mouvements directement à l'écran. L'input lag est totalement imperceptible. C'est top, ça signifie tout simplement que vous allez pouvoir utiliser ce projecteur pour jouer aux jeux vidéo. On va se faire un petit jeu de course. L'occasion de voir aussi la précision des caractères. On est sur un projecteur 4K. Je vous montre ça juste pour le plaisir. C'est écrit en caractère assez réduit, comme c'est le cas souvent sur les politiques de confidentialité. C'est ultra lisible, c'est véritablement parfait. Puis aussi, il n'y a absolument aucun flou dans les angles. C'est normal sur un projecteur DLP de manière générale, mais je préfère le dire. Ce que j'apprécie dans ce genre de jeu vidéo, c'est que ça met en valeur immédiatement le projecteur. Ça permet d'avoir de belles images, un petit peu comme à l'intérieur d'un dessin animé, là où il est plus difficile de régler une caméra lorsqu'on filme un film. Vous l'avez remarqué, de toute façon, c'est très difficile pour moi de vous trouver le bon réglage parfait qui rendra grâce au projecteur. Là, vous pouvez voir une image qui approche fortement de ce que moi je vois en réel. Encore une fois, je reviens sur l'input lag puisque je suis en train de jouer au jeu vidéo. C'est absolument impeccable. Impossible de contrôler un karting, une voiture, dans un jeu vidéo si jamais vous n'avez pas un input lag parfait. A priori, de ce que j'ai cru lire, je n'ai pas l'outil pour le tester, il serait autour de 20 millisecondes, ce qui est extrêmement réduit. On considère qu'en dessous de 50 millisecondes, on a un input lag qui permet de jouer au jeu vidéo. Au niveau des paramétrages, c'est vraiment de loin le projecteur le plus précis, le plus fourni que j'ai pu avoir en test jusqu'ici. Je ne peux pas tout vous montrer. Vous avez là tous les réglages de luminosité de couleurs. On en a vu certains tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il est possible d'avoir le calibrage automatique des couleurs. Ça, c'est plutôt pratique si vous n'êtes pas particulièrement connaisseur dans le domaine. Au niveau audio, vous allez avoir, bien sûr, plusieurs modes de son disponibles lors des pré-réglages. Le mode cinéma, musique, jeux, etc. Vous allez pouvoir effectuer un paramétrage vous-même aussi si vous le souhaitez. Ça aurait pu être cool d'avoir une utilisation d'Olby Atmos, mais là, ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir choisir dans les paramètres audio si vous positionnez votre projecteur au centre, côté de gauche, côté droit, pour pouvoir avoir une adaptation du son. Et laissez-moi vous dire que le son est bon, voire très bon. On a l'impression qu'il sort de l'écran situé en face et non du projecteur lui-même. Ça, c'est cool d'avoir ce type de direction. Je vais vous faire écouter quelques secondes pour que vous puissiez vous rendre... Au niveau du son, il y a une bonne intention. sur l'émulation 3D, mais il n'est pas encore possible de discerner les sons lorsqu'on a le projecteur. Alors, par exemple, derrière soi, au-dessus de soi, exactement comme étant le canal arrière-gauche, le canal arrière-droit, etc. Au besoin, vous pouvez accéder à un égaliseur sonore qui vous permettra de surreprésenter ou non certaines fréquences. En tout cas, le système Trevolo fait véritablement du bon travail pour élargir la scène et donner cette sensation de spatialisation, cette sensation d'avoir un son plus prenant, voire 360 degrés, effectivement. C'est juste qu'on ne peut pas dissocier, différencier les canaux, si ce n'est bien sûr la partie droite-gauche. En tout cas, je peux vous assurer d'une chose, l'ambiance sonore est véritablement excellente. C'est probablement le meilleur projecteur que j'ai pu avoir jusqu'ici en matière de système de son intégré. Allez, dernier petit test pour le plaisir. Je veux regarder Katy Perry Roar sur YouTube. J'ai cherché Katy Perry Roar sur YouTube, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. Bon, c'est bizarre, mais en tout cas, il a bien compris la phrase que j'ai prononcée sur la télécommande. Je réalise que je ne vous ai pas présenté jusqu'ici une des fonctions les plus innovantes de ce projecteur, en tout cas que je n'avais jamais vue avant, la possibilité d'avoir un zoom optique en touchant la petite molette que vous avez sur le projecteur et ensuite, en activant l'autofocus, vous allez pouvoir accroître la taille de l'image de manière assez substantielle. Ça, c'est cool, sans avoir à prendre du recul supplémentaire. Une fois n'est pas coutume, bien heureux qu'il y aura la chance de posséder ce BenQ GV500 qui a de nombreux avantages, à commencer par son design. Ce n'est pas le plus essentiel. Le ventilateur, on n'en a pas repéré tous tout à l'heure, il est extrêmement silencieux. Il fait moins de 35 décibels. Ça, c'est cool, c'est top pour avoir une projection, notamment le soir dans le calme. C'est tout à fait possible avec lui. Au niveau couleur, colorimétrie, il est au top de ce qui peut se faire aujourd'hui dans l'univers des vidéoprojecteurs. En tout cas, je n'en ai pas testé de meilleure. Image diagonale jusqu'à 50 pouces. Clé Android intégrée qui fonctionne bien, permet de décoder les flux 4K, le H265 sans aucun problème, sur des fichiers vidéo assez costauds. C'est ce qui était essentiel pour moi. Android 10 à l'intérieur. Absence de Netflix, on reviendra là-dessus. Dans la partie négative, il y en a quand même quelques-uns. Prise en charge de la 3D. Alors, je n'ai pas ce qu'il faut aujourd'hui pour venir challenger la partie 3D, donc malheureusement, ce ne sera pas le cas. Présence de l'autofocus qui marche impeccablement bien. Très bon niveau de luminosité qui se décroisse des grades en fonction des réglages que vous allez réaliser sur le projecteur. Mais 1500 lumens, ça permet d'être relativement tranquille. Même en une journée, alors correctement éclairée, je vous conseille quand même de faire la pénombre dans la maison si vous voulez l'utiliser dans de bonnes conditions. Mais dès lors que vous n'avez pas le soleil qui tape directement dans votre écran, normalement, vous devriez pouvoir l'utiliser. Et le système audio à 360 degrés qui est une perle déjà en matière de qualité de son. Le côté 360 degrés est relativement peu palpable si ce n'est sur la sensation immersive. Mais on n'a pas non plus la sensation d'avoir forcément des canaux différenciés un peu partout. Au niveau des axes d'amélioration, il n'y a pas de correction. Trapezoïdale, verticale, c'est dommage, j'aurais pu l'implémenter. C'est pratique notamment si vous souhaitez positionner le projecteur directement au plafond. Le contraste réel est limité. Alors, on est sur un projecteur, c'est quasiment systématiquement le cas sur tous les projecteurs. Aujourd'hui, dans la gamme DLP, je n'ai jamais vu de projecteur véritablement miraculeux. Ça va se jouer à quelques variables près. Mais bon, personnellement, je n'ai pas trouvé que ce soit particulièrement dérangeant. Effectivement, Netflix, aux absents pour la partie Netflix officielle, installable, a priori utilisable. Il faut juste que je trouve de quelle manière. Petit axe d'amélioration aussi, la correction trapezoïdale qui n'a pas fonctionné très bien sur mon écran et qui a marché parfaitement bien sur mur acrylique. Et petite fonctionnalité à implémenter, la possibilité en automatiser. d'avoir la taille de l'écran qui se réduit. Si à un moment donné, vous avez quelque chose qui est dans le champ de vision du projecteur, une porte ouverte par exemple, ou quelques obstacles que ce soit, il aurait été cool d'avoir implémenté quelque chose, une fonction de zoom, alors non pas manuelle, mais automatisée, qui réduise la taille de l'écran tout seul. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ce BMW GP500, qui mérite clairement d'être reconnu et notamment son prix. Vous avez le lien pour aller voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description. Il est plutôt bien positionné pour un projecteur 4K DLP. Si vous êtes en train d'y réfléchir, ça vaut le coup de l'inclure à votre shortlist très clairement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant le GP500, vous pouvez me laisser directement dans les commentaires. Je vous mettrai aussi dans la partie description les autres projecteurs que j'ai pu tester de la gamme BenQ. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Adiexpress. Salut !